Salut tout le monde ! Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Bayar H.D. révèle sa lutte contre le cancer et exprime sa gratitude envers les professionnels de santé en Algérie. Sujet numéro 2. Affaire du maillot de Berkane, le TAS demande des explications à la FRMF. Sujet numéro 3. Élevage, première vache avec de la génétique américaine en Algérie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Bayar H.D., l'une des icônes du cinéma algérien, a partagé mercredi soir les détails de son diagnostic de cancer et le début de son traitement au Centre Pierre et Marie Curie, du CHU Moustapha Bachat à Alger. En effet, dans un post sur son compte Facebook, H.D. a annoncé son diagnostic de la maladie maligne en disant « La maladie est une épreuve de Dieu ». Et quand Dieu aime quelqu'un, il le teste. Elle a ajouté « Juste après l'Aïd, j'ai ressenti une grande fatigue et des étourdissements continus. Pendant ce temps, je suis allé dans une clinique près de la maison de mon cher frère pour passer les premiers examens. C'est là que les résultats sont apparus, c'est le cancer, la maladie redoutable. J'attendais avec impatience les résultats, mais en réalité j'avais peur des conséquences. Elle a poursuivi « Le médecin est entré dans la pièce où je me trouvais ». Son expression semblait indiquer qu'il apportait une nouvelle urgente. Je lui ai dit « Oui, mon fils. Dis-moi. Que la nouvelle soit bonne », il m'a répondu d'une voix douce, Mme Bayarach dit « Vous nous êtes connue comme une femme patiente et résistante ». Ensuite, un silence terrible s'est installé entre nous. Puis il a continué et a dit que la tumeur était de grande taille. Ajoutant « Je l'ai arrêtée et je lui ai dit que peu importe sa taille, la sagesse et la puissance de Dieu sont plus grandes ». Il a souri doucement et avec politesse, il a rapidement dit « Madame, dès que possible, passez ses examens et radiographie ». Ils sont nécessaires pour en savoir plus et poursuivre le protocole de traitement. Et commençons, avec la permission de Dieu, ce traitement. Bayarach dit « Relate les débuts de ses traitements ». Sur le début du traitement, Rajdi a déclaré « J'ai entamé le difficile voyage vers les hôpitaux de la capitale, Moustapha Pacha, Pierre et Marie Curie, et l'hôpital Mayo à Babelwed. Mon état psychologique était en dessous de la moyenne. Mais quand j'entrais dans le service spécialisé en oncologie, je voyais un grand nombre de patients en attente de leur tour. Malgré moi, j'écoutais ce qu'ils disaient sur leur souffrance, leur lutte et leur résistance contre cette maladie. La comédienne a poursuivi. Enfin, mon tour est arrivé. Dans la salle d'examen, il y avait des médecins et des appareils médicaux de dernière génération. La propreté et l'organisation étaient impeccables. En regardant autour de moi, j'ai senti que je me rapprochais de la guérison. Mon cœur s'est apaisé, mon esprit s'est tranquillisé, mes nerfs se sont calmés, et j'ai remercié Dieu pour la grandeur de mon pays et de ses fils et filles compétents dans ce domaine vital. La comédienne choisit de se soigner en Algérie et remercie le personnel soignant. Elle a conclu « Je traite cette maladie dans mon pays, l'Algérie. Je suis vraiment heureuse des services médicaux fournis par ce secteur, qui n'ont rien à envier au service des hôpitaux étrangers pour n'importe quel patient. Un grand salut à tous les médecins et infirmières du secteur de la santé. J'ai commencé ma première séance de chimiothérapie à l'hôpital Moustapha Pacha, et grâce à Dieu, je me porte bien. Que la paix soit avec vous, et enfin, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné de leur prière. Que la grâce de Dieu soit sur vous, et que la paix soit sur le messager de Dieu, Mohamed, le fidèle. Salam. Des artistes et des fans ont réagi au poste de cette grande artiste, qui a remporté le prix de la meilleure actrice arabe au Festival de Tunis en 2005, et qui a conquis les cœurs des Algériens par ses beaux rôles, notamment dans des chefs d'œuvres comme « Femmes aux côtés du géant », avec Otman Ariwa, « Le voyage », « Bibiche et Bibicha », et d'autres encore. Bayar Ashti, née à Alger en 1948, est une actrice célèbre et l'un des visages les plus éminents du cinéma et de l'art algérien, originaire de Bejaïa, Al-Khassr. Elle a rejoint le groupe vocal en 1969 et a participé à de nombreux films algériens, la plupart de ses contributions étant télévisuelles, couvrant divers genres tels que l'histoire, la religion et le social. Sujet numéro 2. L'affaire du maillot de la renaissance sportive de Berkhan, Maroc, continue d'alimenter l'actualité footballistique en Algérie et au Maroc. Chaque acte et action des partis, fédérations et clubs, concernés par cette affaire sont abondamment commentés. Comme chacun le sait, la Fédération algérienne de football, FAF, a saisi le tribunal arbitral du sport, TAS de Lausanne, pour faire annuler la décision de la commission inter-club de la Confédération africaine de football, CAF, d'autoriser le club de Berkhan de porter des maillots floqués d'un message politique. Les statuts, règlements, directives et autres chapitres des textes interdisent tout produit avec un message politique. Clair et précis. La CAF, sollicitée par Berkhan, club marocain, a marqué son accord à la demande de Berkhan de porter un maillot avec un message politique. Jeudi dernier, la Fédération algérienne de football a déposé une requête auprès du TAS pour invalider la coordonnée à Berkhan de jouer contre l'USM Alger avec un maillot comportant un message politique. La requête de la FAF devant le TAS a été validée par le TAS. Dans la forme, elle a été acceptée. Toutes les conditions requises ont été remplies par la partie algérienne. Dans la foulée, ses avocats ont sollicité le TAS pour entamer une procédure accélérée dans le traitement de l'affaire, en mettant en relief le calendrier de la compétition inter-club organisée sous l'égide de la CAF. Mardi, le TAS a informé la FAF qu'il n'accédait pas à la demande de la FAF conformément à son règlement article 48 alinéa 7 des compétitions inter-club qui précise que « l'appel ou le recours au TAS n'est pas suspensif ». Les avocats le savent. Ils n'ont pas demandé un effet suspensif. Beaucoup se sont empressés de clamer que le TAS a débouté la FAF. C'est faux. La preuve, dans les heures qui ont précédé la publication du communiqué du TAS, ce dernier a fait savoir à la Fédération marocaine qu'elle a jusqu'au 3 mai prochain pour répondre aux questions soulevées par la FAF. Le tribunal arbitral du sport a signifié dans sa missive à la Fédération marocaine qu'elle a jusqu'au 17 mai prochain, dernier délai, pour répondre, via un mémoire, à toutes les questions soulevées par la partie algérienne. Mieux, dès la réception de la missive du TAS, les avocats de la partie marocaine ont entamé les contacts avec les avocats étrangers mandatés par la FAF afin de leur fournir les informations demandées. Donc, c'est faux de prétendre que le TAS a débouté la FAF et l'USM Alger. Bien au contraire, l'affaire suit son cours normal. Sujet numéro 3. Alors que l'Algérie vient de signer un accord historique avec le Qatar pour créer une ferme géante dans le sud, le partenariat algéro-américain dans l'élevage bovin avance. L'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Mouraubin, a visité dimanche 28 avril à Mila le complexe agricole du groupe Boussouf. Cette visite a été l'occasion de montrer les premiers résultats d'un partenariat algéro-américain dans le domaine de l'élevage bovin. Désignant un jeune veau, auquel elle tendait un biberon, elle a expliqué qu'il s'agissait des premiers résultats de la coopération entre les deux pays. Celle-ci concerne notamment la fourniture du marché algérien en semences de taureaux de race sélectionnées aux États-Unis. La décision a été prise de vendre les premiers produits génétiques. « Je suis très impressionné de ce partenariat algéro-américain en matière de production de lait », a-t-elle souligné, en exprimant, l'espoir de son extension en Algérie ainsi que dans l'élevage avicole. Élevage, un groupe algérien mis sur la génétique américaine. Le partenariat algéro-américain porte également sur la vente de produits de la firme Tyson Chicken. Visitant ensuite un des poulaillers du groupe Boussouf, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie n'a pas manqué de préciser. C'est de la génétique américaine et c'est un produit qui est quotidiennement sur la table des consommateurs algériens. L'insémination artificielle des vaches laitières est une façon d'optimiser la production de lait en recourant notamment à l'amélioration génétique. Elle est aujourd'hui pratiquée à large échelle dans le monde et se développe en Algérie. C'est en septembre 2023 qu'une première rencontre algéro-américaine a eu lieu à Alger afin d'envisager la mise en place d'un partenariat dans le domaine de la génétique bovine. Cette rencontre avait été organisée par l'ambassade des États-Unis en Algérie et avait réuni des spécialistes en élevage, des vétérinaires, des généticiens ainsi que des spécialistes en insémination artificielle et transfert d'embryons. Avec le Centre national d'insémination artificielle et d'amélioration génétique, CNIAG, d'Alger, l'Algérie dispose déjà d'une bonne expérience en la matière. Lors de cette rencontre, Catherine Bowers, responsable des services vétérinaires au département américain de l'agriculture, USDA, a indiqué que cette rencontre constitue une première étape d'un programme d'échange et de coopération bilatérale. Pour sa part, l'ambassadrice des USA en Algérie avait alors souligné que « l'industrie génétique américaine est pionnière dans le partage de son savoir-faire dans le monde entier ». La génétique bovine a été exportée pour la première fois des États-Unis dans les années 1960. Aujourd'hui, la génétique bovine américaine est exportée vers plus de 116 pays, contribuant de manière significative à nourrir notre population mondiale croissante, a-t-elle dit. Partout dans le monde, les taureaux disparaissent des exploitations agricoles au profit d'un mode de reproduction par insémination artificielle, IA. À partir de la sélection réalisée dans des centres spécialisés, les éleveurs choisissent dorénavant sur catalogue les meilleurs reproducteurs pour leurs vaches laitières. Ils achètent pour cela des paillettes de semences conservées dans de l'azote liquide provenant de taureaux reproducteurs choisis sur catalogue. Ce sont ensuite des techniciens inséminateurs, voire les éleveurs qui réalisent l'insémination. Les taureaux de village, c'est de l'histoire ancienne, déclarait une éleveuse suisse dans un article du quotidien Le Temps publié le 30 mars à l'occasion du Swiss Expo, le plus grand chaud laitier d'Europe. Mathias Schelling, responsable de Swiss Genetic confiait, qu'en Suisse, chaque unité de paillettes se vend entre 30 et 80 euros en moyenne, et jusqu'à 130 euros s'il s'agit d'un taureau laitier exceptionnel. Accès à des animaux à haut potentiel Pour les exploitations algériennes, cet accord de coopération avec la filière bovine américaine peut être l'occasion d'un saut qualitatif. Dans le monde, les techniques d'IA sont en pleine évolution, notamment avec le sexage. Aujourd'hui, lors de l'achat des semences, l'éleveur peut choisir le sexe du veau à naître. Dans le cas d'un élevage laitier, l'éleveur a tout intérêt à ce que les vaches de son troupeau donnent naissance à des individus femelles. Il s'agit là d'un atout indéniable pour la filière locale qui vise à augmenter le nombre de vaches laitières. Par ailleurs, la spécification des races bovines est telle que certaines d'entre elles ont des aptitudes laitières tandis que d'autres ont des aptitudes bouchères. Aussi, dans un élevage de races laitières, la naissance d'un veau mâle a peu d'intérêt dans la mesure où il ne possède pas d'aptitudes bouchères. Ce qui est attendu de la coopération internationale concerne avant tout l'accès à la semence d'animaux sélectionnés pour leur haute valeur génétique. Dans la mesure où le cheptel local est constitué de races de vaches laitières importées, il devient intéressant d'acquérir les fruits de la sélection menée par les centres de sélection étrangers. En la matière sur le long terme, il est plus pratique et moins coûteux d'importer des paillettes de semences que d'importer des taureaux ou des génisses. Accords concernant la transplantation embryonnaire bovine Un autre domaine de coopération suggéré suite à la rencontre initiée par l'ambassadrice américaine en Algérie concerne le transfert d'embryons. Cette technique consiste à récolter les embryons en surnombre chez une vache à haut potentiel pour les introduire chez une autre vache ou à les conserver par congélation. Une technique que maîtrise à grande échelle la partie américaine et qui intéresse le CNIAG. Pour les spécialistes de ce centre situé à Birtouta dans l'ouest d'Alger, cette technique pourrait permettre d'augmenter le nombre de descendants des meilleurs de vaches d'un élevage ayant déjà recours à la semence de taureaux à haute valeur génétique. Les éleveurs algériens profiteraient ainsi d'une sélection portant sur les deux par rendez-vous à naître. Les avantages sont tels que l'expression « d'accélérateur génétique » est souvent accolée à cette technique. C'est le cas en France où la société embryo-vête créée par des vétérinaires revendique le fait que la gestation s'effectue sur les femelles les moins productives qui sont donc valorisées en tant que porteuses. L'engouement pour cette technique est tel qu'à l'étranger de nombreux agriculteurs affirment jouer pleinement la carte de la génétique. C'est le cas d'Alain Leclerc, un éleveur français de race limousine. En juillet dernier, il déclarait dans le média AgriWeb « Quand on est éleveur, on veut des vaches qui fassent un vaux-parents. Il faut qu'elles veillent facilement, qu'elles aient du lait, et tant qu'à faire, de bonnes performances bouchères. Et en plus, on leur demande des vaux bien conformés, qui poussent vite, sans être trop gourmands. Des critères a priori impossibles à réunir chez un même animal. Aussi, lorsqu'un éleveur a la chance de posséder un tel animal, on ne voudrait des vaux que de cette vache-là, ajoute l'éleveur. Or, si une vache ne peut produire qu'un vaux-parents, par contre, elle peut produire plusieurs embryons. En Algérie, le développement de cette technique permettrait un saut qualitatif au cheptel local, cela d'autant plus qu'il est devenu possible sous microscope de diviser en deux les embryons avant implantation et d'obtenir ainsi des jumeaux chez deux vaches différentes. Malgré le développement d'un réseau local de techniciens inséminateurs, les résultats de l'insémination artificielle n'arrivent pas encore à atteindre la norme d'un vaux par an pour chaque vache laitière. Un retard lié à la mauvaise détection du moment optimal de reproduction des animaux à inséminer, à la formation des personnels, mais également à un défaut d'alimentation. Alors que ce partenariat algéro-américain continue d'avancer, l'Algérie a signé fin avril avec le Qatari Baladna pour la création d'une ferme géante de 277 000 vaches dans le sud algérien pour produire du lait en poudre et de la viande afin d'alimenter le marché algérien et réduire sa dépendance vis-à-vis des importations. D'un investissement de 3,5 milliards de dollars, le projet de Baladna en Algérie est mené par le groupe Qatari, 51%, et le Fonds national de l'investissement, FNI, 49%. Sous-titrage Société Radio-Canada